Il s'agit de l'acte de baptême de Jeanne Mance, né à Langres le 12 novembre 1606. Donc c'est un extrait des registres paroissiaux de l'ancienne église Saint-Pierre-et-Saint-Rombre de Langres. On peut y lire au feuillet numéro 58. Le dimanche 12 novembre du 10 ans, fut baptisée Jeanne, fille de maître Charles Mance, procureur au baillage de Langres et d'Anne-Catherine et Monod. Le parrain, Antoine Esprit, sergent royal et la marraine, Rachel Gillot, femme de Jean, au lait plein. Jeanne est la deuxième d'une fratrie de 12 enfants, fille de Charles Mance, procureur au baillage royal de Langres et de Catherine et Monod, issue d'une ancienne famille bourgeoise locale. Elle vécu dans cette maison familiale située actuellement au 11 rue Barbier-de-Cour, autrefois rue de l'Homme-Sommage, jusqu'en 1633, début 1634, où elle a dû la mettre en vente. Elle est obligée de travailler et vendre la maison familiale pour rembourser les dettes et les dépenses médicales contractées. C'est peut-être à cette occasion qu'elle a trouvé sa vocation de soignante. La Confrérie du Saint-Sacrement a été fondée par le cardinal de Givry en 1547, alors évêque de Langres. Cette confrérie est une véritable institution municipale. Le maire et les échevins à Langres en étant les administrateurs. La famille Mance et leurs relations appartiennent à cette confrérie. Les parents de Jeanne Mance intègrent cette grande association de dévotion en 1616 et Jeanne en fera de même en 1635. Au moins 11 des 24 parrains et marraines des enfants Mance appartiennent à cette confrérie. Issue d'un milieu dévot catholique, elle est profondément croyante, tout en refusant de se marier ou de rentrer dans les ordres, faisant preuve d'une remarquable modernité et d'un remarquable tempérament. Grâce aux actions depuis la fin des années 1960 de notre dynamique association Langres Montréal-Québec Centre Culturel Jeanne Mance, beaucoup de Langrois connaissent Mademoiselle Jeanne Mance pour avoir cofondé, à l'égal de Paul de Chaumaudet de Maisonneuve, Montréal. Les Langrois prennent progressivement la mesure de la portée de son œuvre et ils apprécient l'importance grandissante prise par Jeanne Mance dans l'histoire du Québec et du Canada. La commémoration du 350e anniversaire de sa mort devrait accroître encore plus sa renommée. La vie, les valeurs et l'engagement de Jeanne Mance restent plus que jamais d'actualité et peuvent servir de phare dans nos sociétés modernes en pleine mutation et qui se cherchent parfois. Je souhaite que plus de Langrois, de Français, de Montréalais, de Québécois et de Canadiens prennent la mesure de ces figures de l'histoire dont fait partie Jeanne Mance. Je ne connais pas notre grande ville dans le monde, à avoir été fondée ou cofondée par une femme d'exception. Profitez de cette chance, valorisez votre passé et venez nous rendre visite. Nous vous souhaitons de très bonnes célébrations du 350e anniversaire du décès de Jeanne Mance, auquel nous nous associons avec grand plaisir. Et nous vous souhaitons de faire le chemin inverse pour nous rendre visite. Recevez toutes nos habitudes.